Point d'information. 4. Approbation d'un rélevé des décisions du Conseil des ministres. 5. Examen et adoption des dossiers. 6. Examen et adoption de projets de texte. 1. De la communication du Président de la République. La communication du Président de la République a porté sur trois points, à savoir 1. Du fonctionnement de nos institutions provinciales. Préoccupé par l'instabilité au sommet de certaines de nos institutions provinciales. Caractérisé par la déchéance des certains gouverneurs de province et des conflits permanents entre des gouverneurs et des assemblées provinciales, le Président de la République, chef de l'État, a chargé le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de se mettre en contact avec la Commission électorale nationale indépendante SINI pour procéder à l'organisation des élections de gouverneurs dans les provinces concernées. Il faudrait par la suite que le ministre de l'Intérieur organise de séminaires réunissant les assemblées provinciales ainsi que le gouverneur pour trouver un modus operandi qui apporte la stabilité dans nos provinces. 2. Au sujet de l'enseignement supérieur et universitaire. Après la visite qu'il a effectuée le mercredi 5 mai 2021 dans quelques universités à instituts supérieurs, le Président de la République a demandé au ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire de mobiliser le moyen à mettre à disposition de professeurs pour faciliter la production des syllabus et répondre ainsi à la demande formulée par les étudiants quant à ceux. Il a en outre donné des orientations au ministre de l'ESSU pour travailler avec son collègue de transport et va de communication en vue de mettre à disposition en matinée et en fin de journée des bus pour faciliter la mobilité des étudiants. Au sujet du plan des développements de nos territoires, le Président de la République a terminé son propos en informant le Conseil de ministre de sa volonté de mettre en œuvre le plan des développements de nos territoires. Il sera question de leur doter d'un budget qui leur permet de financer certains projets, notamment la construction d'infrastructures des bases, les routes des desserts agricoles et les stations d'adduction d'eau, etc. Il a encouragé les membres du gouvernement à y contribuer. Du point d'orientation du Premier ministre, au cours de cette deuxième réunion du Conseil de ministre, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a donné les directives précises aux membres de son équipe quant au fonctionnement du gouvernement. Elles concernent la tenue des réunions, les délibérations au Conseil de ministre, le travail en commission, ainsi que la préparation des dossiers et projets de texte à soubêtres instances gouvernementales. Il a rappelé au ministre la nécessité de respecter les règles de collégialité et de solidarité qui caractérisent le travail au sein de son cabinet. Par la même occasion, il a annoncé la tenue prochaine d'un séminaire gouvernemental qui permettra de renforcer la cohésion au sein de son équipe. Le Premier ministre a invité l'ensemble de son équipe gouvernementale à respecter les délais légaux de déclaration du patrimoine, conformément à l'article 39 de notre Constitution. 3. Du point d'information, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a présenté les faits saillants de l'État du territoire national, tant sur le plan social que sécuritaire. Il a rappelé que la population attend du gouvernement de la République des signaux forts pour que ces révendications soient prises en compte. Il a noté que la population a accueilli favorablement la décision du président de la République proclamant l'état de siège dans le province de Litorie et du Nord-Kivu, laquelle mesure a été suivie par la nomination des gouverneurs et vice-gouverneurs militaires et policiers à la tête de province suisse évoquée. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a également noté le mécontentement des utilisateurs des réseaux de communication vis-à-vis des métaux de prélèvement de faits des RAM initiés par l'autorité des régulations de postes et de télécommunications. Quant à la taxation de ces services, il a suggéré la constitution d'une commission interministérielle pour examiner cette situation afin d'éclairer l'opinion. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a pour sa part brossé la situation générale du pays par zone des défenses. Il a salué la formalisation par ordonnance présidentielle de la décision du commandant suprême proclamant l'état de siège dans les provinces de Litorie et du Nord-Kivu. De son côté, le ministre de la Santé publique a informé le Conseil de ministre de la découverte dans un immeuble situé dans la commune de la Gombe de 25 cas de Covid-19. Parmi lesquels 20 expatriés et 5 Congolais, des mesures sanitaires appropriées ont été prises. Il s'agit entre autres de la mise en quarantaine de tous les occupants de l'immeuble tout en séparant les cas contaminés des cas contacts. L'organisation de la prise en charge correcte selon le protocole national de toutes les personnes infectées. La décontamination de l'immeuble concerné. L'approfondissement des investigations avec un mapping pour suivre tous les cas suspects. Le ministre de la Santé a profité de l'occasion pour inviter les membres du gouvernement à respecter et à faire respecter les mesures barrières contre cette pandémie. De l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministre. Le Conseil de ministre a approuvé les décisions de la première réunion du Conseil tenue le 30 avril dernier, soumise à son approbation. Examen à adoption d'un dossier. Le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, a soumis au Conseil de ministre une requête en vue d'une réponse humanitaire urgente dans les provinces des Litoris et du Nord qui vaut. À travers cette action, la réponse humanitaire s'efforcera d'identifier en urgence 1. Le risque de rupture de solidarité communautaire 2. Les risques de la désinformation de la population 3. Et enfin, le risque social, politique et sécuritaire. Le Conseil de ministre a approuvé, après débat et délibération, cette requête qui témoignera de la solidarité nationale aux populations du Nord qui vaut des Litoris durant cette période de l'état de siège. Une commission ad hoc a été mise en place pour la mise en œuvre de cette décision. Par ailleurs, le ministre des Affaires sociales a informé les conseils de ministre de la situation qui prévaut dans la province de la Tchouapa, consécutive aux violences enregistrées ces derniers jours entre les Bantous et les Pygmées. Il a sollicité l'intervention du gouvernement pour apporter des moyens de subsistance et rapprocher les différentes communautés. 6. Examen à adoption de projet des textes Le projet d'ordonnance rapportant l'ordonnance numéro 08-003 du 9 janvier 2008 implantant une cour militaire opérationnelle dans la province du Nord-Kivu a été présentée au Conseil de ministre par la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sous. Elle a sollicité son approbation en vue de se conformer à l'ordonnance du 3 mai 2021 portant proclamation de l'état de siège qui autorise les voies des recours, celle-ci n'étant pas autorisée dans cette juridiction conformément à l'article 87 de code judiciaire militaire. L'existence de cette juridiction devient donc incompatible avec les mesures prérappelées. Ces projets d'ordonnance ont été adoptés moyennant amendement. Pour sa part, le ministre de l'Industrie a présenté les projets de décret portant approbation de la Convention des collaborations signée entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et la firme AVZ. Ensuite, il a présenté le projet d'un accord de collaboration entre le gouvernement et l'entreprise précité. Ces deux textes ont été renvoyés à la commission interministérielle compétente avant son examen en Conseil de ministre. Commencez à 10 heures. Le Conseil de ministre est sécloturé à 13h47. Je vous remercie.